Quels sont les gens que j'admire en termes de style ? Quelles sont mes icônes du style ? Quelles sont mes inspirations ? Quels sont les gentlemen qui m'ont incité à embrasser cette démarche sartoriale ou même à créer Parisiennes gentlemen ? Presque immédiatement, j'ai tendance, comme je le sais beaucoup d'entre vous, à citer des références d'un autre temps. C'est vrai que je suis un grand admirateur de Fred Astaire, de Cary Grant, de Gary Cooper, de Clark Gable, de Jimmy Stewart, de tous ces gens qui faisaient partie de l'époque de l'âge d'or d'Hollywood. Et à chaque fois qu'on me pose cette question et que je réponds cette chose-là, on me dit « Oui, mais enfin, tout ça, M. Jacomet, vous êtes bien gentil. Enfin, c'est des gens qui sont morts depuis très très longtemps. On parle des années 30 et 40. Quelles sont vos icônes du style d'aujourd'hui ? » Et là, j'avoue que je bute un peu, que je ne sais pas trop quoi répondre. Évidemment, j'adore la manière dont Lorenzo Chifonelli s'habille. C'est mon tailleur. C'est un type extraordinaire. Il fait des costumes toute la journée. Il se taille des costumes pour lui-même. C'est un des plus grands tailleurs au monde. Donc lui, il est fantastique. Il est génial. C'est probablement l'un des mecs les plus élégants et les plus créatifs dans le monde de l'élégance masculine d'aujourd'hui. Mais enfin, tout de même, je n'arrive pas à trouver, ne serait-ce que par exemple dans les acteurs ou dans les chanteurs ou dans les célébrités ou dans les personnages publics ? Quelqu'un qui m'intéresse ? Oui, il y avait peut-être en France Philippe Noiré. C'était plutôt dans les années 80. Noiré, ce n'était pas un beau gosse. Il n'avait pas, comment dire, un corps d'athlète. Mais il avait une vraie façon de s'habiller. C'était le style Arnis, Philippe Noiré. C'était tout ce qu'on aime. Ce nœud papillon. Il faisait ses bottes. D'ailleurs, je crois qu'on a une très belle photo avec Sonia. On a eu la chance de voir la collection de Philippe Noiré. D'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre Soulier, pas un chapitre, mais dans le chapitre John Loeb, il y a une double page consacrée à sa collection de Soulier. Donc oui, peut-être Philippe Noiré, Hubert de Givenchy. Mais là, on est plutôt dans les années 60, 70, qui est décédé d'ailleurs relativement récemment. Alors, on me dit, pourquoi pas Ryan Gosling ou Daniel Craig ? Mais foutez-moi la paix avec Ryan Gosling et Daniel Craig. Daniel Craig, il est bien parce que c'est deux beaux gosses. Les mecs, ils sont bien gaulés, comme disait mon père. Mais enfin, bon, à part ça, personnellement, Ryan Gosling, moi, il ne m'a jamais fait tomber par terre en termes stylistiques. Puis Daniel Craig, il est habillé par les plus grands tailleurs. Il était habillé par Brioni. Même chose, c'est un beaux gosse. Puis c'est James Bond, quoi. Quand on est James Bond, normalement, quand même, on traverse l'écran. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui me touche personnellement. Alors, on ne va pas faire une longue émission, une longue théorie sur le sujet, mais j'aimerais quand même explorer avec vous d'abord, un, pourquoi j'admire spécifiquement Aster, Cooper et Grant et quelques autres ? Et pourquoi on a des difficultés aujourd'hui à trouver des icônes de cible ? Alors, c'est assez simple à comprendre, somme toute. D'ailleurs, tiens, on parle souvent, vous me demandez souvent quelles sont mes opinions sur les séries comme Peaky Blinders ou Boardwalk Empire. Alors, évidemment, deux séries géniales, où les acteurs sont génialement habillés, où les costumes sont absolument fabuleux. Pourquoi ? Parce que ça se passe dans les années 20, dans les années 30. Donc, on est sur du tweed, on est sur du trois pièces, on est sur des gens qui portent des binocles, on est sur des longs cols comme ça. Je porte aujourd'hui un col, c'est plutôt années 50, ça. C'est plutôt Madman, ça, sur des cols de chemise travaillées, avec des barrettes, on est sur des accessoires, sur des montres à gousset, etc. Donc, oui, alors, vous voyez, encore une fois, quand on parle aujourd'hui des icônes de cible, on parle de films qui sont des films presque, entre guillemets, en costume, au sens propre, d'ailleurs, comme au sens figuré, et dans lesquels les acteurs sont particulièrement bien habillés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, d'un seul coup, tous, et d'ailleurs, en la jeune génération, c'est la même chose. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on rencontre des jeunes lecteurs de Paris & Gentlemen ou des jeunes abonnés des discussions sartoriales qui viennent à nos soirées, alors, j'aimerais bien qu'on refasse des soirées le plus rapidement possible, quand ce sera de nouveau possible, je vous promets qu'on va organiser à Paris et peut-être même en province, parce que vous le demandez souvent, des soirées Paris & Gentlemen où on pourra se rencontrer, peut-être à la faveur, je ne sais pas, d'une dédicace d'un nouveau livre ou quelque chose comme ça, mais on va essayer de se revoir parce que vous nous manquez énormément. Parenthèse refermée. Et donc, quand je discute avec de jeunes gens qui ont une vingtaine d'années, qui sont des fous d'élégance sartoriale, qui adorent s'habiller, eh bien, quand je leur demande leurs références, ils ont le même problème que moi. Bien souvent, et même quand ils parlent de leur famille, ils ne se réfèrent pas à leur père, mais plutôt à leur grand-père ou même parfois leur arrière-grand-père. Donc, il y a une espèce de, comme un saut de génération. Et il y a eu donc, et c'est la réalité, un saut de génération. C'est-à-dire que ce qui était la règle est devenu l'exception. Dans les années 30 et 40, on s'habillait en costume. C'était la façon de s'habiller, que l'on soit riche ou moins riche. Quand on était un aristocrate ou quand on était un bourgeois, on s'habillait tous les jours en costume et en cravate pour aller en ville ou pour faire ses affaires. et même quand on était col bleu, on travaillait à l'usine ou à la mine pendant la semaine. Ma famille, par exemple, moi, mon grand-père était cordonnier, donc c'était un col bleu. Du côté de maman, c'était des fermiers. Mais le dimanche ou le samedi, et surtout le dimanche, on s'habillait, on se mettait en costume, on portait une cravate, on mettait ses plus beaux habits pour aller à la messe, si on était croyant, ou pour aller visiter la famille. Donc, vous voyez, il y avait une espèce de... C'était une tradition. Donc, voilà, cette époque est révolue, mais surtout, il y a eu une espèce de dégringolade un peu progressive, c'est-à-dire de ces années un peu dorées, de l'élégance, même après-guerre, jusque dans les années 50. Moi, je regarde des photos de ma famille, je regarde des photos d'époque, et on voit des gens extrêmement bien habillés, extrêmement élégants. Ça a commencé à chuter vraiment dans les années 60, avec l'école du cool en Amérique, avec 68 en France, évidemment, où il y a eu une espèce de rupture, comme ça, où le vêtement, qui à l'époque était un vêtement, disait quelque chose. Alors, peut-être que ça a à voir aussi avec le trop-plein de communication d'aujourd'hui. À l'époque, on disait quelque chose avec la manière dont on s'habillait. Alors, on pouvait dire un statut social, on pouvait dire une profession, mais on pouvait dire aussi le respect d'une occasion, ou le respect d'un... Comme aller à la messe, par exemple, ou aller à, je ne sais pas, un repas de famille, ou le respect d'un moment spécifique dans la vie, un mariage, etc., etc. Mais on disait quelque chose avec le vêtement aujourd'hui. Cette notion de dire quelque chose avec le vêtement, c'est un petit peu perdu parce qu'on est dans une société de la surcommunication. Donc, du fait, en fait, le vêtement devient moins un vecteur, ou en tout cas, moins un vecteur d'expression personnelle qu'un vecteur d'appartenance à une tribu. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas faire de la sociologie de comptoir ici, bien que ça en soit un peu. Mais je pense que l'expression par le vêtement, c'est un petit peu perdu. Le costume a commencé à mourir dans les années 70-80 et est définitivement mort dans les années 2000 en tant qu'uniforme professionnel. Donc, toute cette histoire autour de la mort du costume et de la dégringolade de l'élégance masculine professionnelle, c'est de l'histoire ancienne aujourd'hui. On n'en est plus là. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, presque dans une ère de contre-culture. C'est-à-dire qu'après la dégringolade, donc la rupture des années 60, la dégringolade des années 70, les années 80, bon, on va passer dessus parce que c'est vraiment pas très, très intéressant à tous égards d'ailleurs. Les années 80, moi, c'était ma jeunesse, mais je n'en garde pas un souvenir impérissable. J'ai adoré ma jeunesse, mais je trouve que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 80 qui était moins intéressant. 80-90, c'est moins intéressant. 2000, c'est le début du refrémissement de l'intérêt des gens pour l'élégance masculine. Et là, dans les années 2010 et maintenant 2020, on est presque devenu une contre-culture. Donc, vous voyez, tout ça, ce n'est pas passé comme ça du jour au lendemain, mais c'était une lampe d'égringolade. Et aujourd'hui, donc, on en est à, quand on parle d'élégance masculine et pour revenir à notre sujet initial d'icône du style, eh bien, on est bien embêté pour parler et pour donner des exemples qui soient des exemples contemporains. Alors, ne soyez pas embêté si vous prenez vos références là parce que c'est là que sont les vraies références et qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, il y a de moins en moins de gens qui nous inspirent. Vous savez la différence entre les acteurs d'aujourd'hui et les acteurs de cette époque-là et pourquoi, même quand on est dans un film où normalement les acteurs devraient être habillés de façon extrêmement élégante, eh bien, on les trouve bof, quoi. On ne les trouve pas, franchement, ça ne déchire rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, regardez n'importe quel film de Frank Capra, n'importe quel film d'Howard Hawks, toute cette époque d'Hollywood, eh bien, vous regardez même le type qui tient la porte dans l'hôtel qui n'a même pas une réplique dans le film, il est beau comme un dieu. Donc, vous savez pourquoi et vous savez la différence essentielle ? Eh bien, c'est qu'à l'époque, les Cooper, Grant, Astaire, Gable et autres, quand ils tournaient leurs films, ils s'habillaient avec leur propre garde-robe. Alors, et je peux vous dire qu'à l'époque, on était à l'époque où Hollywood était en train de s'équiper d'artistes de maquillage, de costumiers, alors évidemment, pour les films en costume ou les films d'époque, ils avaient des costumiers, mais pour les films dits contemporains qui se passaient dans l'époque contemporaine, eh bien, les grands acteurs et notamment Cooper et Grant d'ailleurs, insistaient pour s'habiller avec leurs propres vêtements. C'est-à-dire, il n'y avait pas un styliste qui était en charge de leur élégance parce que ces gens-là maîtrisaient leur propre style à la perfection et aujourd'hui, vous savez comment ça marche. Il y a un styliste qui généralement représente une grande marque. C'est ce qu'on appelle des échanges du « product placement », du placement produit et en gros, aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont habillés par une grande marque de vêtements et ça ne ressemble à rien. En fait, ce n'est pas que ça ne ressemble à rien, mais ça n'a pas de personnalité. Le vêtement n'est pas là pour dire quelque chose. Le vêtement est là parce qu'il y a une marque de fringues qui a donné de l'argent pour un film. Donc, ce n'est pas tout à fait la même intention. Donc, à cette époque-là, c'était différent. Donc, Fred Astaire, qui portait souvent ses propres vêtements et en plus, il y avait des tailleurs en grande mesure autour de ces stars-là. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, les grands acteurs dans les grands films ne vont pas chez les tailleurs en grande mesure. Enfin, ça me semble complètement irrationnel. Bon, encore, c'est sans doute une question de financement et de production. Je ne veux pas m'énerver sur le sujet, mais je trouve ça quand même vraiment bizarre et très, très, très désagréable. Mais, donc, Astaire, pour revenir à lui, pas très grand, très fin, fantastique, port, un peu altier comme ça. C'est un danseur, évidemment. C'est un peu le Nijinsky moderne. Vous voyez, Nijinsky, ce danseur extraordinaire, peut-être le plus grand danseur de tous les temps. On disait que quand il sautait, il ne retombait jamais, il s'envolait. Eh bien, Fred Astaire, c'est ça. Il est d'une grâce exceptionnelle et quand vous regardez ses costumes, ils sont toujours incroyables, impeccables, rien ne bouge. Alors, il avait deux, trois petits secrets, Fred Astaire. Comme il savait qu'il était un peu fin, il avait tendance à, comme moi, porter des revers très larges. Alors, moi, je ne suis pas extrêmement fin, mais j'adore les revers très larges. Donc, pour donner une impression de plus d'épaisseur au niveau de son torse et surtout de montrer à quel point sa taille était mince. Il portait beaucoup de pick-lapel, donc des revers en pointe parce que ça étirait sa silhouette. Astaire, il maîtrisait les codes, il maîtrisait, il savait, analyser sa morphologie et quand on le voit danser, quand on le voit avec Ginger Rogers, etc., c'est absolument extraordinaire. Mais vous voyez, il avait cette éducation, il savait travailler le haut de son corps, il savait comment faire couper ses vestes, il avait les embouchures toujours très hautes pour lui permettre de bouger les bras sans faire bouger son vêtement. donc c'était vraiment un modèle. Donc il était très théâtral dans tout ce qu'il faisait. C'était peut-être un des plus grands danseurs de tous les temps et franchement, on a beau me dire ce qu'on veut mais on n'a quand même pas fait beaucoup mieux. Cary Grant, lui, il était très... Alors c'est très étrange que tout le monde parle de Cary Grant comme si c'était un gars avec une élégance naturelle comme ça, une élégance très intemporelle, sans faire d'efforts. Alors c'est ce qui... Et en fait, quand on étudie un peu le style de Cary Grant et quand on lit des ouvrages sur lui, quand on lit des interviews, on s'aperçoit... Soit en fait, c'était un gars qui n'était pas sûr de lui du tout, qui avait des défauts physiques qu'il arrivait à planquer parce qu'il allait chez les grands tailleurs de sa ville rau. Il avait par exemple, on le savait, il avait un très très gros coup, un peu comme un pilier de rugby, vous voyez, un coup très 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 développé par rapport à sa morphologie. Et donc, il avait tendance à cacher ça par des cols de chemise un peu plus haut et puis en attirant l'attention sur quelque chose d'autre, en mettant des petits... des vêtements extrêmement ajustés. Donc, il savait comment jouer avec ces petits défauts physiques. Il avait également des épaules assez tombantes. Et alors, c'est marrant parce que Cary Grant, il était très très inquiet sur son élégance. D'ailleurs, je crois que c'est dans les années... Dans les années 50, quand il avait 48 ans, un jour, il dit à... Alors, je ne sais plus pour quel studio il travaillait. Il a travaillé pour les plus grands. Je ne sais pas si c'était la Columbia. Plutôt Century Fox. Enfin bref, vous savez, les acteurs étaient sous contrat avec des studios à l'époque. Donc, si vous savez avec qui il était sous contrat, je n'ai pas eu le temps de revérifier, donc vous le mettez dans les commentaires. Et en fait, à 48 ans, il a dit, je suis un peu trop vieux, je crois que je vais arrêter ma carrière, je ne suis pas sûr que je représente l'homme d'aujourd'hui, etc. carré grande. Vous voyez, il était vraiment... Et parfois, il allait même jusqu'à copier le style d'autres acteurs. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas aussi sûr de lui qu'on veut bien le dire. Aujourd'hui, on en fait une icône de l'élégance intemporelle et surtout de cette nonchalance naturelle. Et en fait, il passait beaucoup de temps. Il était très monochromatique, c'est-à-dire qu'il aimait, justement, pour cette histoire de coup, pour affiner sa silhouette et affiner ici, il aimait être très monochrome. Vous regardez, par exemple, dans La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Donc, il est dans ce costume gris avec une cravate grise. Tout est très presque... Presque barbant, mais c'est tellement bien coupé. C'est tellement bien fait que... Voilà. C'est très intéressant. Et j'ai... Cary Grande, donc, il donne une image qui est fabriquée. Parce qu'en fait, en réalité, c'était un garçon qui n'était pas sûr de lui du tout. Et puis, il y a Cooper. Alors, Cooper, pour moi, c'est peut-être le... Enfin, ce que je préfère pour plein de raisons. D'abord, j'adore l'homme. Il y a eu un bouquin sur lui récemment, enfin, récemment, il y a 5-6 ans, par mon ami, j'ai Bruce Boyer, avec des archives photographiques qui lui ont été données par la famille de Gary Cooper. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire ce livre-là ? Pas pour l'argent, j'aurais même payé pour le faire. Et Bruce, donc, a travaillé sur le style de Gary Cooper. Gary Cooper, c'était un garçon très taciturne. C'était... C'était pas l'élégance très travaillée, très minutieuse de Gary Grant. C'était pas l'élégance très extravagante, très dominatrice de Fred Astaire. C'était une élégance presque... Il était taciturne, Gary Cooper. Il était... Comment dire ? Perturbé, ce garçon. D'ailleurs, ça se voit. Si vous aimez le cinéma de Frank Capra des années 30 et 40, Meet John Doe, L'homme de la rue en français, avec Barbara Steinwick et dedans, Cooper, il est extraordinaire. Il sait porter ses vêtements avec grâce. Dans la vraie vie, il aimait beaucoup les vêtements avec des gros motifs. Encore une fois, éducation sartoriale, il savait quoi porter. Un mec grand, comme lui, il a le droit d'avoir des grands carreaux, des grosses rayures, porter des pantalons avec des plis. Bref, il n'a pas besoin d'étirer sa silhouette parce qu'il est déjà, c'est un grand échalat, comme disait mon grand-père. Mais il avait cette espèce, lui, il avait la nonchalance, Gary Cooper, mais il avait la nonchalance de ses angoisses un petit peu parce qu'il était, je ne sais pas comment expliquer ça, il avait une espèce de torture intérieure. C'est un garçon très, très torturé et qui avait donc un regard, en revanche, assez enfantin sur la vie. Des fois, il y a des regards de Gary Cooper qui sont géniaux. Alors, je ne vais pas vous en faire, je pourrais vous parler des heures de ces trois garçons. de ces trois hommes-là. Mais vous voyez, c'est au-delà du vêtement. Et voilà où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, un, ils s'habillaient avec leurs propres vêtements, donc c'était l'expression de leur propre élégance. Et deux, ils communiquaient, ils véhiculaient, ils transportaient autre chose que simplement une élégance ou simplement, comme disait un journaliste du Washington Post à propos, je crois qu'il s'appelait Richard Cohen, à propos d'un article dans les années 2010 dont je me souviens à propos de Daniel Craig dans James Bond, on ne parle pas que de deltoïdes ou de jolis cul, on parle de types qui avaient une élégance, oui, qui étaient beaux, mais qui savaient s'habiller et surtout, qui communiquaient quelque chose qui était vraiment énorme. Et on avait l'impression que même dans leurs très grands rôles, dans les plus grands rôles de Gary Cooper, par exemple, ou dans les très grands rôles de Cary Grant, chez Hitchcock et d'autres, ils incarnaient leurs personnages, mais on sentait le vrai Gary Grant ou le vrai Gary Cooper transpercer, qui passait à travers leurs personnages, je ne sais pas, en termes d'honnêteté, d'intégrité, de valeur morale, voilà. Donc je ne veux pas aller trop loin sur ce sujet-là, mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on les aime tant aujourd'hui. Ces gens-là, ils avaient quelque chose d'autre, voilà, c'est ce que j'essaye d'exprimer, peut-être un peu maladroitement, et aujourd'hui, on ne retrouve pas ça. Alors on l'a retrouvé un peu, oui, chez Philippe Noiré, on l'a un peu retrouvé, oui, chez Hubert de Givenchy, qui n'était pas un acteur, mais qui était très bien habillé. On le retrouve un tout petit peu ici et là quand même avec ce nouveau mouvement autour d'éducation sartoriale, mais aujourd'hui, il nous reste à nous inventer nos icônes de style et j'espère qu'un jour ou l'autre dans le cinéma, alors vous savez que même que le monde de la production est en train d'évoluer beaucoup, donc peut-être que le cinéma est en train d'être supplanté par les séries Netflix et que peut-être que c'est là que se trouve notre salut. Alors je n'aime rien contre le cinéma, le grand cinéma, bien au contraire et je souhaite qu'un équilibre soit trouvé entre les gros producteurs en streaming et puis les vraies salles de cinéma qui diffusent encore des grands films, mais je trouve qu'il y a peut-être bizarrement dans le monde des séries et d'ailleurs, on en parle, Peaky Blinders et Mad Men aussi qui étaient plutôt bien faites au niveau costume et Boardwalk Empire, c'est peut-être dans les séries qu'on retrouve plus le temps, alors ça vient peut-être du format, on a plus le temps de s'habituer aux personnages et on a plus le temps d'être en intimité avec eux pour découvrir le style. Donc, les icônes de style, quelles sont mes icônes de style ? Je me résume. Dans le passé, Aster, Cooper, Grand, pour moi, on n'a pas fait beaucoup mieux. On va dire, entre les années 50 et les années 2000, moi, je ne suis pas un grand fan du Duc de Windsor, je ne suis pas non plus un très grand fan de Gianni Agnelli, je vais peut-être en faire hurler certains d'entre vous, mais je trouvais que tout ça était un tout petit peu surfait. J'aimais bien Hubert de Givenchy, j'aimais beaucoup Philippe Noiret et puis, j'en oublie évidemment puisqu'il y en aurait beaucoup à citer, mais bon, ça se raréfie. Et puis aujourd'hui, je ne sais toujours pas quoi dire. C'est marrant comme on me pousse toujours dans mes retranchements quand on me pose cette question en me disant oui, mais monsieur Giacomet aujourd'hui, aujourd'hui, je suis bien embêté pour vous dire, je peux le dire aujourd'hui, je n'ai pas d'icône de style aujourd'hui, mon tailleur, Lorenzo Cifonelli, c'est peut-être la seule personne à laquelle je peux penser et puis des gens de notre communauté, évidemment, il y en a plein qui s'habillent très bien mais qui ne sont pas connus du grand public mais à part ça, j'ai un peu de mal à me forger. Alors je serai très content d'admirer quelqu'un stylistiquement, surtout dans la jeune génération mais j'ai l'impression que ça va venir. Mettez dans les commentaires quelles sont vos icônes de style personnel et je vous donne un rendez-vous pour un nouveau numéro de nos discussions Sartorial. A très bientôt, mes amis. Soyez élégants, prenez soin de vous, soyez prudents et à très bientôt. Au revoir. Sartorial.